J'ai commencé ce métier, j'ai 27 ans, là je vais avoir 28 ans dans trois semaines. J'ai commencé ce métier quand j'avais 14 ans, je suis issu du théâtre classique. Je voulais faire que du théâtre, je ne voulais pas faire de cinéma. Et on est venu me chercher quand j'avais 15 ans pour faire mes premiers castings. Et c'était assez difficile parce que moi j'étais issu du théâtre classique, donc je n'avais pas du tout une formation au ciné. Et donc les premiers castings que je passais, je ne parlais pas du tout naturel face à une caméra. Et j'ai commencé à tourner, le premier truc que j'ai fait, c'était une série policière sur TF1 qui s'appelait RIS Police Scientifique. Et j'ai enchaîné après, j'ai fait quelques jours sur des téléfilms pour M6, France Télévisions. Et j'ai commencé à aimer le milieu télé vraiment différent du milieu cinéma. Et le premier long métrage que j'ai tourné, c'était L'assaut avec Vincent Elbaz sur une histoire vraie qui raconte les faits, la prise d'otages qui s'est passée en 1994 à Marignane. C'était le premier film que j'ai fait. Juste après, je suis parti sur le dernier film de Mathieu Kassovitz, L'ordre à la morale. Où là, ça a été mon école un peu de cinéma vraiment, parce que j'ai passé 5 mois et demi à l'étranger, c'était à Tahiti. Et on parlait aussi d'une histoire vraie, c'était une prise d'otages qui a eu lieu en 88 à OUVA. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé pour Canal+, j'ai fait Mafiosa, quoi d'autre. C'est très prétentieux de parler de soi, en fait. Après, j'ai fait Géronimo, j'ai fait un autre film qui s'appelle Un Français, qui va sortir cette année. J'ai eu le premier rôle aussi d'un téléfilm pour Arte, qui est un peu en mode drive. Comme vous avez tous vu le film, c'est un peu dans la même veine. J'essaye de faire du théâtre aussi chaque année, de ne pas lâcher le théâtre, parce que c'est ce qu'il m'a fait. Et voilà, je réalise aussi, depuis quelques années maintenant, beaucoup de courts-métrages surtout, et un moyen-métrage que j'ai fait. D'ailleurs, on l'a passé tout à l'heure, on a passé un court-métrage que j'ai réalisé. J'écris beaucoup sur le milieu du banditisme français, parce que c'est un milieu qui me passionne depuis petit. À la base, je voulais être flic, donc ça n'a rien à voir avec le métier de comédien. J'ai toujours aimé, je suis venu au métier de comédien à cause d'un accident, en fait. J'ai toujours adoré le cinéma, le théâtre, mais pour mes parents, ce n'était pas un métier. Et à l'âge de 14 ans, j'ai dû passer un an, un an et demi à l'hôpital. Et on m'a dit, voilà, tous les sports que tu faisais, je faisais beaucoup de sports de combat, en fait. C'est terminé, et donc voilà, il faut trouver autre chose, une autre occupation que le sport, et donc je me suis mis au théâtre. Voilà, tout simplement. Il y a des histoires qui vont me toucher particulièrement. Je vais avoir vraiment envie de défendre un personnage, puis un univers. C'est ça que j'essaie de rechercher le plus. Il y a quelque chose qui me fasse un peu voyager, pas physiquement parlant, mais qui m'emporte dans un univers que je ne connais pas, et que je vais découvrir et que je vais servir pendant X temps. C'est ça que j'essaie de chercher le maximum. Comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est une vie différente, en fait. Et ça, j'aime bien trouver, j'aime bien qu'on me propose des choses qui ne sont pas… Généralement, on me propose des rôles de voyous, de méchants ou de flics, tu vois. Donc j'aime bien des gens qui me proposent autre chose, tu vois. C'est assez intéressant. Parce qu'à chaque fois, tu as ça aussi que tu dois travailler, on appelle ça l'emploi de comédien. Moi, je sais que j'ai un emploi pour faire les méchants. Ça, je sais très bien faire les méchants, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien quelqu'un qui va prendre un risque en disant, ben non, toi, tu peux faire rire les gens. Donc je vais te donner un rôle, un rôle de, je ne sais pas… Tu vas jouer un peu à une espèce de Jacques Villerie dans le dîner de con, quoi. Ça, j'adorerais, tu vois. Parce que ça emmène autre part. Il y a toujours ce côté un peu prévoir, toujours faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on accepte aussi en tant que comédien. Mais moi, en fait, j'ai commencé ce métier pour faire du one-man show. Mais je n'ai jamais pu… J'ai jamais pu… Enfin, j'ai fait un sketch ou deux comme ça en scène ouverte, mais je n'ai jamais fait mon one-man show. Mais c'est plus dans une veine de Michel Bouvenin, en fait. Donc c'est passé du rire aux larmes. Il y a toujours aussi ce côté un peu dramatique que j'aime quand on est au théâtre. Je n'ai pas peur, en fait. Je n'ai pas envie de faire… Je n'ai pas envie de regretter, en fait. Je n'ai pas envie de me dire, c'est trop tard, j'ai 40 ans, j'ai un nom, entre guillemets, je suis connu, je ne peux plus le faire. Je n'ai pas envie de me poser cette question, donc je le fais. Voilà. Ce qui est difficile, c'est de repartir à la recherche à chaque fois d'un travail. Ça, c'est difficile. Parce que tu n'as pas la stabilité, en fait. Quand tu fais ce métier, tu ne sais pas comment ça va se passer. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi. Tous les comédiens te diront, moi, je suis bien que quand je suis sur scène, quand je suis sur un plateau de télé ou de cinéma, mais ça n'arrive pas tous les jours. C'est-à-dire que tu peux travailler pendant trois mois, et pendant le reste de l'année, tu ne vas rien faire, entre guillemets. Tu vas chercher, chercher, tu vas dire, mais pourquoi on ne me prend pas ? Ce qui est difficile, c'est de douter. Tu doutes en permanence. Tu as tout le temps des questions en disant, mais pourquoi on ne me prend pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis mauvais comédien ? Peut-être que si je faisais ça, ça serait mieux. Tu es un mec relou, en fait, tu vois. Mais ouais, tu... Ce n'est pas difficile parce que tu... C'est une peau. C'est une peau que tu enlèves, que tu prends à chaque fois. Moi, j'adore faire ça. Mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas eu de difficulté encore à sortir d'un rôle. Ça va. C'est une peau. Sous-titrage FR ?